Vous m'avez fait sursauter! Je m'appelle Vicky Scheihert, chercheuse à la CGC et je suis dans le nord de la Saskatchewan pour effectuer un levé géophysique au sol. Vous aimeriez en apprendre davantage sur le sujet? Alors suivez-moi! Tout ce que nous voyons à la surface, c'est un tas de sable, mais les roches sous nos pieds sont un mystère qui demande à être percée. Comme on ne peut pas identifier les roches devisues, on peut recourir à la géophysique pour les mettre en image. L'opération qu'on réalise ici aujourd'hui est un levé magnéto-tellurique. C'est une technique passive utilisée pour mesurer les champs électriques et magnétiques de la Terre à l'aide d'électrodes et de magnétomètres enfouis dans le sol. Pas besoin de vous dire qu'on creuse beaucoup de trous! Bonjour, je m'appelle Sermon, aide de terrain et spécialiste du trussage de trous. Dans un levé magnéto-tellurique, il faut orienter tous les trous avec précision pour mesurer les trois axes X, Y et Z des champs. On creuse deux sortes de trous, une police électrode ou une police magnétomètre. Les trous de magnétomètres doivent être non seulement parfaitement de niveau, mais aussi parfaitement alignés dans la bonne direction. Sinon, on risque d'avoir des problèmes au moment de traiter les données. Les trous d'électrodes ne sont pas faciles à faire non plus, mais pour des raisons différentes. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a la litière couchante. Les électrodes mesurent les propriétés électriques de la Terre, mais le sol autour d'elle est parfois trop résistif pour qu'elle capte un signal. On doit donc s'assurer que le sol est suffisamment conducteur. On verse de l'eau salée dans de la litière absorbante, créant une boue qui facilitera la transmission du signal terrestre. Une fois que tous les trous sont creusés et les sondes enfouies, la technologie entre en scène. À toi, Vicky! Merci Sarah! Cette petite boîte est le cerveau derrière toute l'opération. On reconnecte toutes les sondes et la batterie et on laisse tout ça enregistrer le signal terrestre pendant des heures ou des jours. Plus on enregistre longtemps, plus on voit profond. Si on laisse le matériel en place deux ou trois jours, on peut même voir le manteau de la Terre. Une fois qu'on a fini d'enregistrer… On déterre les ondes. On ramasse les fils. Et on rebouche les trous. Nous, on est de bonnes citoyennes responsables. On prend des photos ou on filme des vidéos en laissant seulement des traces de pas. Pas comme tous ces géologues. Ça résume assez bien notre travail. On espère que vous avez appris quelque chose sur la géophysique. Et sur le creusage des trous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, « La science est fondamentale! » Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. Cliquez sur le logo ci-dessous pour vous inscrire à la chaîne « La science tout simplement » et sur l'icône représentant une cloche pour recevoir un message chaque fois que nous ajoutons de nouvelles vidéos.